Le gazelle punch, si t'es un fin connaisseur du noble art, tu connais forcément le gazelle punch. Ce fameux coup qui a été inventé par Floyd Patterson et que beaucoup de grands boxeurs, notamment Mike Tyson, Rocky Marciano ou Marvin Hagler, ont repris et ont remodelé à leur sauce. La particularité de ce coup, c'est qu'en fait on va se propulser à l'aide de ses jambes et aller chercher l'adversaire très 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 loin. Il y a pas mal de variantes, donc il y a des boxeurs qui le font en crochet et des boxeurs qui le font en uppercut et il y a même des boxeurs qui le font juste avec le jab. Au fur et à mesure des années, chacun a remixé un petit peu la technique à sa sauce, mais c'est bien Floyd Patterson qui en est le père fondateur. Floyd Patterson utilisait ce mouvement-là surtout en contre, il esquivait un coup, il se baissait et se propulsait sur ses jambes pour arriver sur son adversaire, soit avec un uppercut, soit avec un crochet. C'est un coup d'une extrême violence parce qu'en fin de compte on agit comme un ressort, en fait on charge toute l'énergie dans les jambes et on relâche tout sur l'adversaire. Ce qui fait que le gazelle punch en fait c'est un mouvement qui va vous permettre de couper la distance, en fait c'est que vous faites un petit pas chassé sur la fin qui va vous permettre d'aller chercher très 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 loin l'adversaire à en crochet, en uppercut ou en direct. D'ailleurs une des variantes les plus connues c'est Marvin Hagler qui l'a fait, il utilise le jab et le jab c'est très très efficace quand il fait le gazelle punch parce qu'en fin de compte les coups comme ça en linéaire c'est très très dur à voir venir et lui Marvin Hagler il faisait ça tout le temps en jab et ça lui permettait de gagner énormément de distance et de toucher ses adversaires de très très loin. Vous découpez le mouvement en deux temps, il y a le moment où vous vous placez et ensuite vous déclenchez le coup et vous arrivez sur votre adversaire. C'est deux temps pour moi que je segmente de cette manière. Le premier avantage, celui qui est obvious, c'est que tu vas pouvoir casser la distance, tu te retrouves devant ton adversaire. Deuxième avantage, c'est que tu vas pouvoir générer énormément de puissance parce qu'en fin de compte tu vas agir comme si t'étais un ressort. Tu vas concentrer ta puissance sur tes jambes et tu vas remonter d'une manière très très explosive en transférant tout ton poids de corps sur l'adversaire. Mike Tyson il utilisait énormément le gazelle punch et on peut voir dans son entraînement que tout tourne autour de la puissance qui est générée par ses jambes parce qu'il squatte vraiment du matin au soir. Vous pouvez checker la vidéo que j'ai fait sur l'entraînement de Mike Tyson, vous allez voir qu'à la fin de la journée, j'ai plus de jambes. Troisième avantage du gazelle punch, c'est que tu peux t'en servir pour contrer quasiment tous les coups. Donc les directs et les crochets, tu passes juste en dessous et tu remontes avec ton uppercut, ton crochet ou ton jab et tu vas toucher. Et en plus, tu vas toucher de très loin. Les inconvénients, pour moi, il n'y en a qu'un majeur qui est vraiment le plus gros. C'est qu'en fait, tu vas miser tout sur un énorme coup que tu vas bien charger. Donc en fin de compte, ça va être assez visible pour l'adversaire qui connaît ce genre de coup. Si tu vois à peu près ce que c'est le gazelle punch, tu ne vas pas être surpris et tu vas pouvoir l'anticiper et potentiellement contrer. Si toi, tu fais le gazelle punch et tu te rates, tu vas envoyer ton poids de corps vers ton adversaire et peut-être qu'il va réussir à te contrer. Donc tu vas te mettre en danger. Et oui, quand tu te jettes, c'est ça le problème, c'est que l'adversaire, il peut te cueillir. En conclusion, c'est une technique qui est pas mal pour casser la distance. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à prendre avec des pincettes parce qu'elle est très risquée et qu'elle requiert énormément de pratique et de maîtrise. Il va falloir que tu la ponces au sac pour la maîtriser et l'appliquer en toute sécurité pour toi, bien évidemment. Donc pour bien réaliser cette technique, je te rappelle les étapes que tu dois suivre. Donc en te mettant bien loin du sac, ce que tu vas faire d'abord, c'est travailler cette phase 1 où tu vas faire l'esquive et te placer en position. Une fois que tu maîtrises bien cette étape, ce que tu vas faire, c'est te lancer, en fin de compte, lancer ton coup et te lancer derrière en faisant ce pas chasser pour couvrir le maximum de distance possible. Je te conseille de varier tous les coups que tu peux parce que tu as bien vu qu'on pouvait le faire aussi bien en direct qu'en crochet, qu'en uppercut. Donc tu vas voir que tu vas avoir une palette de box qui va être améliorée. N'oublie pas aussi que pour générer de la puissance, il faut que tes pieds soient au contact du sol quand tu vas frapper. C'est logique. Et je pense qu'au final, c'est ça le plus difficile, c'est de simultanément frapper et d'être au contact du sol en même temps. Si c'est un coup que tu maîtrises, écris-le-moi en commentaire. Si c'est pas le cas, entraîne-toi, continue, persévère. T'inquiète pas, tu vas réussir à sauter comme une gazelle. Je t'invite à checker les autres vidéos. J'ai pas mal de vidéos techniques de boxe. Si ça te plaît, n'hésite pas à aller faire un tour sur le reste de la chaîne. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao !